Bureau de gestion de l'éducation prescolaire qui sont en titre d'un ministère. Et organiser une activité de réflexion sur l'équipement, sur le matériel qui est en prescolaire. Avec un partenariat avec InnoVed, qui est une association de l'université. Avec l'école normale de jardinien d'enfants, donc trois partenaires. Je me tete tete ensemble pour une journée d'échange et de réflexion avec différents acteurs sous le matériel qui est en prescolaire aujourd'hui. Maintenant, ce contexte de l'éducation, c'est une diffusion et une formation sur le curriculum prescolaire de trois départements. Donc, c'est une extension du curriculum prescolaire qui pral fait, tap fait dans les dix départements, mais nous gata fait dans trois départements. Kote curriculum prescolaire et prescolaire aïtien, baye de nouvelles orientations sous tout ça qui doit être fait en deux prescolaire de manière stadeur. Et ce document ça, l'est destiné à tout acteur qui doit être intervenu dans la salle de classe prescolaire. Et ce qui est important pour qu'il y ait cette activité, nous comprenons qu'aujourd'hui, on ne peut pas apprendre ce matériel. On ne peut apprendre ce environnement et environnement favorable, environnement qui est riche. Donc, on ne peut pas apprendre ce qu'il y a de l'ouest, on ne peut pas apprendre ce qu'il y a de l'ouest. On a besoin de matériel pour le travail, pour le manipuler, pour le travail social, pour le jouer en deux classes, pour le jouer en deux classes. Et pour le pouvoir apprendre avec les camarades de classe. Donc, c'est dans le contexte d'aujourd'hui, il y a plusieurs intervenants qui ont partagé l'expérience sur ce matériel adapté, vraiment, réel, pour les personnes qui sont dans la prescolaire, dans l'école aïtien. Nous avons un stade de réflexion. C'est une journée d'échange. Donc, nous comprenons qu'avec les documents légaux qui sont dans la formation pour nous sensibiliser tout acteur sous l'importance de l'éducation prescolaire dans le devenir d'un homme. Donc, nous comprenons qu'il y a de la série d'échanges qui sont faits pour sensibiliser tout acteur. Donc, nous commencez avec matériel pour l'environnement pédagogique, nous parle de la formation enseignant et jusqu'à ce que le changement arrive, faites vraiment. Le changement n'est pas faites du lendemain, rapidement, mais l'apprenons un temps, son processus, jusqu'à ce que la révision et le curriculaire faites dans l'école, les programmes adaptés à nouveaux changements qui passent dans le pays et dans le 21e siècle. Par exemple, nous avons besoin d'être mieux pour adapter des matériels qui sont faits à partir de matériaux et locaux, qui sont adaptés à l'environnement haïtien, pour que tout le monde ait des matériels qui n'est pas cher, qui n'est pas obligé de sortir à l'étranger seulement, mais qui sont adaptés aussi à l'environnement et l'école. Par exemple, nous avons besoin d'avoir des matériels, nous avons besoin d'avoir des matériels, nous avons besoin d'avoir des matériels qui sont utilisés pour faire des activités avec les enfants. Nous estamosAKons, par exemple, des pneus vieux, vieux死ants, les pneus vieux, les phijoliennes, comme des prétalogie, comme nous avons besoin d'avoir des écoles stoneurs pour rappeler les enfants, pour participer à ceux qui nous peuvent réaliser d'autres matériels ont 11 ans ici. Cela veut dire des objets de refusers, des objets d'environnement, de l'environnement de spécialistes, nous avons interpréparés, les commentaires d'objectifs et les décès. C'est important aujourd'hui pour nous passer à des matériels adaptés à ce système. Le pôle qualité s'est créé le 26 septembre 2014. C'est une optique pour réorganiser la direction générale du ministère de l'Éducation nationale. Il a créé une coordination de pôle qui est au nom de trois. La coordination de pôle qualité, que j'ai l'honneur de coordonner les activités. La coordination du pôle appui et la coordination du pôle responsable des ressources humaines. Pôle qualité a regroupé la direction technique d'enseignement qui représente en quelque sorte le cœur de métier du ministère de l'Éducation nationale. Tout ça qui est enseignement secondaire, enseignement fondamental, formation et direction de formation et de perfectionnement. Et Utis, qui n'en technologie de l'Éducation, Bujep, le bureau de gestion de l'Éducation preskolaire, Qui ge activité sa matéens, sou matériel utilisé au niveau du preskolaire, Que ma compagnie directrice à Madame Laguerre, Nan activité sa capfète nan Université Kiskeya. Ensuite, RTE, la radio télé-éducative, C'est toute Direction Saro qui embarque la coordination de pôle. Bon, moi m'en pensez que fa nous commencer à réfléchir, Et pas à partir de nous comme individus, Pas à partir de nous comme responsables, Mais à partir de plans. C'est-à-dire, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Actuellement, moi m'en, comme coordonnateur général de pôle, Je travaille sur la révision du curriculum du fondamental 3. On est en train d'expérimenter ce nouveau programme Au niveau d'un échantillon de 30 écoles, 15 dans le plateau central et 15 dans l'ouest. M'a dit têtement, est-ce que ma coordonnateur toujours? M'a dit têtement seulement, est-ce que bagaise à son bagaise à bon pour le pays? Donc, m'a apprément liberté pour m'repondre pour le ministère de l'Éducation nationale. Mais, m'a pensé que le ministère de l'État a apprémenté les mêmes gens. Donc, on est en train d'identifier des problèmes qui existent dans le système. Et de garder ensemble avec tout acteur qui est dans le système. Comment corriger certaines choses. Ce document qui est produit, c'est le document de l'État. Et son document qui va produire pendant le ministère de l'Éducation nationale, VIN, deuxième fois, comme ministre de l'Éducation nationale. C'est le document du curriculum du pré-scolaire, qui t'est produit depuis 2015. Est-ce qu'on est en 2022? Bon, ça veut dire que c'est des outils de référence que les écoles utilisent. Alors, la question de m'a apprémenté, c'est un document de référence pour les écoles. Alors, avant d'être joué, nous, nous étendons, la responsable de l'École pré-scolaire de l'Institution du Sacré-Cœur, qui t'a parlé sur le choix du matériel à utiliser au niveau du pré-scolaire, elle te dit que, yon n'a pas qui importe dans le choix matériel là, c'est pour qui le curriculum, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'État dit dans le choix des documents. Et, pour m'a dit que, c'est des documents en application dans le système actuellement. Donc, ce n'est pas le ministre Maniga en tant que ministre, ou en tant que, m'a dit, responsable, premier responsable de l'État au niveau de l'Éducation, qui permet de faire des choses dans le communisme, pour dire que, même si on peut utiliser, même si on peut utiliser, même si on peut utiliser un système éducatif, ça va fonctionner comme ça. Donc, au niveau de la coordination de Pôle, que moi même m'a pour donner l'activité, j'ai dit non, moi, nous, nous avons travaillé son pas de documents. Entre autres, cet après-midi, on aura à fermé un atelier de cinq jours, qui a fait dans le Carribe, m'espérez que les médias nous représentent, lundi qui sortent là, qui sont activités que le ministre de la Finansité, l'ouvrir, ministre d'Education Nationale là, et la BRH, on avait le discours du gouverneur de la banque, M. Dubois, sur l'éducation sociale et financière. Bon, son projet qui gen, et, m'dak a dit, apuis financiers à flatoum, ensemble avec BRH, sou, qui je nous capable d'intégrer l'éducation sociale et financière dans le Kouïkoulom, l'Ekol Péida Iti. Il y a cinq joues atelier qui fait, nous discutons sur le bagage. Donc, est-ce que vous voulez appliquer? C'est marrant. Est-ce que vous voulez faire des pouvoirs pour nous dimons-nous ? Est-ce que vous voulez faire des choses pour nous dimons-nous ? L'écol pas qui a fait, j'en vous continuez à faire des choses. J'en vous même, vous vous étiez à étudier, j'en vous même, vous étiez à étudier. Ça, c'est à l'État. Non, fonction regalienne que l'État a fait, pour faire appliquer ce chose à vous. Je vous dis, c'est à l'État. C'est à l'État. C'est à l'État.